... Enfin le gros... De l'eau, du grand air, de l'herbe, de l'ombre... Il y a tout pour être bien ici, à l'étang de la palastrie. Quelle beauté qu'a d'être descendu d'un train ici, à la gare de l'ombre. Un homme ressourcé et trouvé l'inspiration ancienne. Quel bonheur, quel endroit pésit. Oh mais, oh, quel mal pour j'ai fait. Je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle James. Je suis écrivain. Ou plutôt... C'est vous. Explique l'ordre de la chaîne. Et auquel la furelle, grand air de l'ombre musculaire. Tout comme les mots, Je suis très salué de la chaîne. Je vais être écrivain. Allez... Merci moi pour votre sous-discretion. Je suis très salué de la chaîne. L'esprit... ... L'esprit... Jusque, regardez ce que je découvre ici par hasard à mes pieds, une pluie, certainement cotée chaussissime par des vaguettes régulées, finement taillées, je peux la plonger dans cette entriée, je porte toujours sur moi, et sur les pages planches, il y a enfin le livre qui m'apparaît comme une révélation, l'extraordinaire voyant, le volant embarquera avec moi, venez, je vous en prie, je vous invite à bord, à bord du quotidien, le quotidien c'est une machine impréable, elle a le pouvoir de vous emmener partout où vous venez, sur terre, sur mer ou dans les ailes, alors ne pas s'y oublier, je suis votre pilote, bien, et au moyen heureux ! c'est parti, 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 C'est parti ! 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 Ici, il faut prendre de la hauteur afin d'embrasser tous les paysages, les savages et les déserts à perte de vie. C'est au Caire, à proximité des pyramides, que nous attend une grande et souptueuse montgolfière, ornée de doublures et de rubans, à bord de laquelle nous prenons un vol pour un voyage de cinq semaines. Cinq semaines en dalle ! Rendez-vous compte ! Morté par les vents chauds, baignés dans la profondeur à sur du ciel, nous partons en quête de nouveaux horizons. Moi, je viens d'obéir, qui connaît pas la pluie, où le caravane, elle est là. Tous les peuples là-bas se mélangent, se côtoient, oui, c'est étrange, mais, mais, c'est chez moi. Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant, enfantant, dans ta vie relante, vers la magie des nuits d'Orient. C'est l'instant, enfantant, dans ta vie relante, vers la magie des nuits d'or. C'est l'instant, enfantant, dans ta vie relante, vers la magie des nuits d'or. Tant des anges du monde, tant de gueules qui marchent, comme ça, le soir de la salle La musique s'installe, on suit de l'édale, sur les charmes de chaque astral On est pris dans la danse, on est pris dans la transe, la plus nouvelle nuit d'Orient On y a la vie, la vie est la politique, la chambre d'amour, le choc de la vie, le saigne en bas On y a la vie, la main d'amour, le choc de la vie, le saigne en bas On y a la vie, la main d'amour, le choc de la vie, le saigne en bas On y a la vie, la main d'amour, le choc de la vie, le saigne en bas On y a la vie, la main d'amour, le choc de la vie, le saigne en bas On y a la vie, la main d'amour, le choc de la vie, le saigne en bas Nous en prendons à pied ce couloir, il y règne une chaleur de plus en plus forte, et une forme d'orbe souffre depuis le nez. On dirait que nous sommes bel et bien embarqués pour un voyage au centre de la Terre ! Explorons ces endroits inconnus qui nous font remonter pour s'obliginer le temps ! Sous-titrage ST' 501 Après plusieurs heures qui marchent dans les entrailles de la Terre, Quelle n'est pas notre surprise de découvrir ce qui nous semblait d'une immense barre spatiale secrète causée à la même roche ? Des machines s'affairent autour d'une grande fusée semblant prête à décoller, moteur frombissant, un vaplant s'échappant du réacteur. Vite, il est peut-être important de se refiler à l'intérieur ! En suivant nos combinaisons de cosmonautes et décollant pour l'ultimède de l'Europe, un grand voyage ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! C'est parti. C'est parti. Mais ici, la Terre paraît toute petite. Mais si l'on prend un bon télescope, on peut apercevoir les pays, les champs, les villes, les voitures. On peut même observer les hommes flamant au bord de l'âme de la rivière. On peut observer un écrivain, un explorateur cherchant son inspiration, trouvant une plume, imaginant un voyage impossible, un voyage extraordinaire. Impossible, me direz-vous ? Pas tant que ça, car il faut bien se rendre compte qu'au terme de notre voyage, nous y sommes bien arrivés sur la Lune. Alors, comment tout ceci peut devenir possible ? Eh bien, tout simplement, grâce à votre imaginaire et grâce à vos rêves, auxquels il faut croire pour que tout devienne possible un jour. Et quant à cet extraordinaire voyage, peut-il se poursuivre bien au-delà de la Lune, vers les étoiles et les galaxies ? La réponse est bien évidemment, encore une fois, oui. Je vous en livrerai le secret dans la suite de l'extraordinaire voyage que je vais m'en passer de crime, lors de mon prochain passage à la Malastie. Mais... ceci... est une autre histoire. C'est une autre histoire, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, c'est une autre histoire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !